Bonjour et bienvenue sur le podcast qui va véritablement faire entrer la magie dans votre vie. Nikola Tesla, cet ingénieur et inventeur de génie disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Mais que voulait-il dire par là ? C'est ce que je vous invite à découvrir de suite dans ce podcast. Je suis Nathalie, guide intuitive et formatrice en développement personnel. Je vous accompagne comme un catalyseur pour réveiller votre conscience tout en douceur, pour vous faire expérimenter la vie autrement. Ensemble, nous allons métamorphoser votre destinée. Nous allons activer tous les potentiels de votre être spirituel pour le réconcilier avec votre cœur et votre esprit. Je placerai toutes les cartes entre vos mains pour vous permettre d'évoluer à votre rythme vers votre meilleur futur possible. Si je vous dis qu'Iba Lyon, ça vous dit quelque chose ? Il y a de fortes chances que non. Je vous avoue que moi non plus, je ne connaissais pas ce terme avant de préparer ma formation à l'oracle de la triade qui arrive bientôt. Je suis en plein travail de recherche sur la symbolique présente sur ce superbe oracle et je suis comme une enfant dans un magasin de jouets. Je suis très excitée, je vous l'avoue, par la découverte de ces enseignements mystiques et de ces anciennes légendes hermétiques qui ont donné vie à beaucoup de symboles encore présents de nos jours. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de partager avec vous mes découvertes à travers ce podcast. Mais revenons au Kibalyon. En fait, il s'agit d'une étude de la philosophie hermétique qui nous vient de l'ancienne Égypte et de la Grèce antique. Pour faire simple, il s'agit de textes qui expliquent les rapports de l'homme avec la nature, avec l'univers. Ces écrits ont été rédigés par un certain Hermès Trismégiste, père de la sagesse occulte de l'astronomie et de l'alchimie. J'ai découvert que ce grand homme, si homme il était, aurait eu plus de 300 ans d'existence. Il vécut sa dernière incarnation en Égypte et après sa mort, les Égyptiens l'auraient déifié, rien que ça. Et nommé Thoth, lui, je pense que vous avez certainement déjà entendu parler. Vénéré par les Égyptiens durant plusieurs siècles, ce maître fut affublé du nom de Trismégiste, car il était considéré comme trois fois grand. On retrouve notre homme-dieu bien plus tard, dans l'ancienne Grèce, sous une autre identité, celle d'Hermès, le dieu de la sagesse, d'où il tire son alias, d'Hermès Trismégiste. En résumé, quand on parle du Kybalion, on parle en fait d'un livre de doctrines sortant de l'ordinaire et marqué du sceau de la sagesse et du mystère. C'est véritablement un art royal. La pratique de ces doctrines rendait l'initié, entre guillemets, roi de l'univers matériel, d'où son nom, bien sûr, d'art royal. Ces doctrines sont parvenues jusqu'à nous et aujourd'hui, j'aimerais justement vous parler de ces sept principes essentiels qui régissent le fonctionnement de l'univers. Bon, 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 je vous entends déjà me dire, « Nathalie, mais pourquoi est-il aussi important de connaître ces lois datant de l'Égypte ancienne ? Qu'est-ce qu'elles peuvent bien m'apporter dans la vie de tous les jours ? » Eh bien, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que ces lois représentent le fondement de notre réalité quotidienne. Elles régissent tout ce qui est vivant. Et ne pas connaître ces lois reviendrait à percevoir notre monde comme un monde chaotique où règnent désordre et confusion. Le but de ce podcast est justement de vous faire prendre conscience de ces lois universelles pour que vous vous rendiez compte que notre univers est plutôt ordre, harmonie et équilibre. Il y a bien longtemps que j'ai compris que pour ne plus vivre dans l'ignorance, que pour évoluer sur mon chemin de vie vers la meilleure version de moi-même, je devais réaliser un travail d'introspection qui m'amènerait justement à une conscience de mon moi intérieur. Les sept principes de Kibalion ont vraiment été pour moi essentiels dans ma démarche de développement personnel. Ils m'ont vraiment appris à mieux comprendre qui je suis et quelle est ma mission de vie. Ils m'ont aidé à me transformer, à être plus en phase avec l'univers. Je sens que vous avez vraiment envie de me suivre dans ce cheminement. Mais si vous ne vous sentez pas prêt, c'est ok. Je vous invite juste à prendre connaissance des sept principales lois de l'univers et à travailler avec elles lorsque vous vous sentirez prêt. D'ailleurs, dans le Kibalion, un des enseignements qu'on nous donne est que quand les oreilles de l'élève sont prêtes à entendre, c'est alors que viennent les lèvres pour les remplir de sagesse. Pour ceux et celles qui sont ok pour me suivre dans ce cheminement, je vous propose l'exercice suivant. Prenez une grande inspiration suivie d'une longue expiration. Demandez-vous ensuite comment chacune de ces lois peut résonner en vous. Prenez conscience de comment vous ressentez chacune d'entre elles. Regardez comment les appliquer dans votre évolution personnelle. Prêt ? Alors commençons par étudier la première loi, le principe du mentalisme. Il est écrit dans le Kibalion, « Le tout est esprit, l'univers est mental ». Il faut comprendre ici que tout ce que nous expérimentons dans ce monde n'est qu'une construction de notre mental. Tout ce qui se matérialise dans le monde physique provient de notre esprit. Mais ce concept va bien plus loin que la pensée créative. C'est un peu comme si l'on vivait dans une sorte de matrice. Comme dans le film Matrix d'ailleurs, qui est une super trilogie au passage. Chacune de nos pensées, de nos ressentis, de nos actions, va littéralement créer une réalité. Votre réalité, ma réalité. C'est d'ailleurs pour ça que personne n'a la même réalité. Résultat des courses, si nous voulons changer de vie, nous devons commencer par changer notre façon de percevoir, de ressentir les choses. Je tiens juste à préciser que je ne vous parle pas ici forcément de la loi d'attraction. Je parle bel et bien du principe du mentalisme. Même si cette loi d'attraction est en lien direct avec ce principe. Et vous le verrez plus tard avec d'autres principes également. Passons maintenant à la deuxième loi. Le principe des correspondances. Le Kibalion indique que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qu'il faut bien comprendre avec ce principe, c'est que tout est un. Car tout est imbriqué, interconnecté. Vous, moi, la plante verte dans votre salon, l'arbre planté au coin de votre rue, le chien du voisin, le Kilimanjaro, les chutes du Niégara, etc. L'infiniment petit est comme l'infiniment grand. Le microcosme reflète le macrocosme et vice-versa. La physique quantique a d'ailleurs déjà expliqué tout ceci. Avec ce principe de correspondance, si l'on agit sur le spirituel, il y a forcément une réaction dans le matériel, idem entre l'émotionnel et le physique. Tout est connecté, lié. Je vous donne un exemple. Si je me mets en colère à cause du comportement d'un conducteur devant moi, c'est simplement parce que quelque chose me dérange. Le comportement de l'autre fait écho en moi. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui nous interpelle à l'extérieur de nous est en lien avec ce qui est à l'intérieur de nous. Ce principe nous enseigne donc que ce que nous modifions en nous se répercute sur l'univers tout entier. Il faut donc commencer par changer nos comportements si on veut changer le monde, surtout si on veut changer son monde. Abordons maintenant la troisième loi, le principe de la vibration. Avec ce principe, le Kibalyon nous enseigne que rien ne repose, tout remue, tout vibre. Encore une fois, la science quantique a prouvé ce principe qui dit que tout est en mouvement, tout vibre, que rien n'est statique dans l'univers. Tout dispose d'un taux vibratoire, les objets qui nous entourent, les animaux, les plantes, les minéraux, notre corps, et même nos pensées et nos émotions. Le concept de cette loi nous dit que nous attirons à nous des fréquences vibratoires similaires à celles que nous projetons. Autrement dit, plus on a un taux vibratoire élevé, plus on va attirer à nous des personnes et des situations à vibration haute. Comme vous l'aurez déjà remarqué, cette loi d'attraction est fortement inspirée du principe de vibration. Il nous enseigne donc que nous pouvons contrôler ce que nous attirons à nous et de manière très simple. Si nous voulons être plus heureux, avoir une vie plus épanouie et riche, il suffit de changer la fréquence vibratoire de nos pensées, de ressentir des émotions plus positives et d'être dans l'amour, la paix et la joie. Avec la quatrième loi, nous allons découvrir le principe de polarité. Ici, le Kibalyon nous dit que tout est double, les pôles opposés peuvent se concilier, tout à deux extrêmes, les extrêmes se touchent, tout est et n'est pas en même temps. Pour vous expliquer ce principe, je vais simplement vous donner un exemple d'illustration. Prenez un élément comme la température, par exemple. Cet élément est double, je veux dire qu'il possède deux pôles. D'un côté, on a le chaud et de l'autre côté, on a le froid. Il s'agit là de deux extrémités d'une même chose, simplement séparées par une graduation. Ces deux extrémités provoquent la même chose, une brûlure. On a une brûlure au chaud ou une brûlure au froid. L'important, avec la loi de polarité, c'est donc vraiment de savoir ajuster le curseur de toute chose en le tirant vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous fait grandir. Bien sûr, je vous ai parlé de la température, mais ça fonctionne aussi avec le bonheur qui a pour polarité le fait d'être heureux ou malheureux, avec la lumière, avec le jour et la nuit, la moralité, avec le bien et le mal, etc. Passons maintenant à la cinquième loi, le principe du rythme. Dans ce cinquième principe, on apprend que tout s'écoule au-delà et au-dehors. Toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère. Le balancement du pendule se manifeste dans le tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Un peu compliqué tout ça, mais non, vous allez voir. Ici, le Kibalyon cherche simplement à nous expliquer la notion de cycle, les différents rythmes de la vie, le fait que chaque chose est en mouvement, tout va et vient, comme le cycle démarré, le cycle lunaire, l'air qui entre et sort de nos poumons, etc. etc. Mais rien n'est définitivement acquis, tout naît, évolue et dégénère. Notre vie est faite d'actions et de réactions, de progrès et de recul. On oscille d'avant en arrière pour atteindre notre objectif tel le balancement d'un pendule. Pour tirer parti de cette loi, je vous invite à prendre conscience du mouvement de balancier que composent les actions que vous entreprenez dans le but d'atteindre un objectif, que ce soit pour améliorer votre santé, vos finances ou pour toute autre démarche. Au début de cette année, j'ai par exemple décidé de limiter mon apport en sucre raffiné. Ma première action a été de ne plus acheter de gâteau au supermarché ni en boulangerie. Jusque-là, tout va bien. Rien n'est venu contrarier mes plans. J'ai fait un pas en avant. Au bout de 15 jours, des amis décident de venir fêter mon anniversaire à la maison et apportent un énorme gâteau recouvert d'une délicieuse crème au beurre au parfum praliné. Là, je peux vous dire que la loi du rythme m'a ramenée rapidement un pas en arrière mais je peux aussi vous dire que le gâteau était très bon quand j'en ai mangé une part. Du coup, lorsque vous sentez que cette cinquième loi commence à vous faire reculer, n'ayez pas peur, ne soyez pas découragés. Restez positif et centré sur vos objectifs. Utilisez également les autres lois pour vous aider à garder le cap et devenir la personne que vous voulez être. Surtout, n'oubliez pas que pour l'univers tout est possible. La sixième loi, le principe de cause à effet. Pour toujours citer le Kibalyon, toute cause a son effet et tout est fait à sa cause. Tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité mais rien n'échappe à la loi. J'ai toujours dit que dans la vie il n'y avait pas de hasard. On récolte ce qu'on sème et ce principe en est la parfaite expression. Au lieu de réagir, soyez dans l'action. Ne soyez plus victime ou suiveur mais devenez le leader et le créateur de votre vie. Donnez naissance à de nouvelles opportunités. Soyez la cause et non les faits. Pour bien appliquer cette loi, je vous invite vraiment à prendre conscience que le hasard n'existe pas mais aussi à élever votre vibration, à être plus conscient de vos actes, à changer votre mode de pensée et comme l'a dit un autre grand maître, revenir du côté de la force tu dois. Nous voici arrivés à la septième loi, le principe du genre. Pour c'était une dernière fois qui bat Lyon, je dirais il y a un genre en toutes choses. Tout a ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Vous l'aurez parfaitement compris, le Kibalyon nous indique ici que tout dans l'univers est à la fois masculin et féminin même si parfois un genre prédomine sur l'autre. J'ouvre juste une rapide parenthèse pour vous dire qu'ici la quatrième loi qui parle du principe de polarité s'applique très bien à notre être et à ces deux polarités contraires que sont le masculin et le féminin. Mais revenons au principe du genre. Pour travailler sur cette loi, je vous invite à harmoniser ces deux forces en vous à l'image du Taiji Tu ou aussi connu sous le symbole du Yin Yang afin de ne former plus qu'un et retrouver ainsi notre état originel d'unicité. Voilà pour ce qui est des sept principales lois du Kibalyon. Il existe bien entendu d'autres lois universelles comme par exemple la loi d'attraction que je ne vous ai pas présentée aujourd'hui mais que nous avons évoquée à plusieurs reprises dans ce podcast. Cela s'explique simplement par le fait que la loi d'attraction découle des principes énoncés dans ces sept principes fondamentaux du Kibalyon. Mais ne vous inquiétez pas, cette injustice sera très vite réparée car il faut l'avouer, la loi d'attraction mérite bien son propre podcast. On arrive au bout de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous voulez aller plus loin dans votre éveil spirituel et travailler sur d'autres aspects de vous-même, n'oubliez pas de nous rejoindre dans l'univers chez Luna dont le lien se trouve en commentaire de ce podcast. Vous y trouverez plein d'autres thématiques pour vous aider à booster vos potentiels. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si vous l'avez aimé et je vous remercie surtout de m'avoir écouté jusqu'au bout et vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Sous-titrage ST' 501